La vulnérabilité la plus importante est entre la table et la chaise. J'ai beaucoup aimé cette phrase de Samuel Broer, l'invité de ce nouvel épisode d'Industrie du Futur. Samuel est le responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Schneider Electric France, le fameux RSSI. Pour lui, la cybersécurité doit être un projet d'entreprise. Il faut développer une culture cyber pour intéresser et sensibiliser l'ensemble des collaborateurs. Samuel nous partage son expérience de l'évolution des cyberattaques en France, les moyens d'attaque et les cibles privilégiées. Industrie du Futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Samuel. Bonjour Laurent. Samuel, je suis ravitacuré ici au FIC, Forum International de la Cybersécurité à Lille. Tu es Régional Cybersécurité Manager chez Schneider Electric. Tu es donc amené à superviser les questions d'IT et d'OTI. Concrètement, tu exécutes la cyberstratégie de Schneider Electric sur le territoire français et tu recenses les incidents de sécurité sur le territoire pour en tirer des leçons. C'est bien ça ? On pourrait le résumer ainsi ? Exactement. Alors, en réalité, avec mon background, j'allais dire, au OTI. Je suis chez Schneider depuis 12 ans maintenant. Et donc, auparavant, j'étais dans les équipes plus opérationnelles, donc en front office chez les clients. Sur les problèmes de l'ATICOTI, et aujourd'hui, à travers ma nouvelle fonction, qui est à demi-mot en langue française, j'allais dire, le RSSI pour la France, eh bien, mon mandat, c'est d'adresser la cyberposture, en tout cas la stratégie cyber du groupe, et donc m'assurer de la bonne application des politiques et de la stratégie sur mon périmètre, qui est la France. Et donc, parmi mes mandats, effectivement, on va retrouver le management des incidents de sécurité. Donc, en France, c'est 80, 90 incidents à manager sur une année, qui sont plus ou moins critiques les uns les autres. Sur l'étendue du threat landscape, donc du groupe, on recense là-dedans les activités IT, les activités OT, mais pas que. Dans le business, on intègre la cyber security de bout en bout. En tout cas, on essaie de l'intégrer, depuis la phase offre jusqu'au SAV, lorsqu'on est chez un client, à pouvoir maintenir ou manager la cyber. Enfin, voilà, un petit peu pour résumer ma fonction... C'est la police des polices, quelque part. C'est surveiller ce que font les... C'est pertinent, on va dire, comme parallèle, parce que l'organisation que nous avons, en fait, chez Schneider, probablement pas atypique, mais en tout cas caractéristique. Finalement, l'équipe cyber au niveau global n'est pas du tout rattachée à la DSI, donc à l'IT, j'allais dire. Elle est complètement indépendante. Et donc, typiquement, pour adresser les sujets OT, on se retrouve entre la supply chain, l'OTI et la DSI pour adresser toutes les practices IT, OT et les autres que j'ai citées tout à l'heure, donc la R&D, les projets, les bases installées. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, ce sera l'occasion de partager ce point de vue. Alors, tiens, on l'a vu, depuis la pandémie, la généralisation du télétravail, et donc t'es concerné par rapport à ça, ça a entraîné une hausse du risque pour les entreprises, forcément. Les techniques de cyberattaque s'améliorent. Et là, on voit un exemple assez rigolo, c'est peut-être pas le terme, avec ChatGPT, je pense que tout le monde en a entendu parler, du moins de ChatGPT, qui peut aider à la fraude, avec l'aide à la création de faux contenus et d'emails, et même parfois plus, car il peut aussi créer des lignes de code et donc aider les pirates. Est-ce que c'est quelque chose que, concrètement, tu observes chez toi ? Complètement. D'ailleurs, nous avons récemment adapté nos politiques de sécurité liées au fait que ChatGPT est devenu une menace, un outil pour les attaquants, mais aussi pour les défenseurs que nous sommes. Nos équipes R&D, parfois, peuvent utiliser cet outillage d'intelligence artificielle pour les aider à coder une application, sauf que ces applications sont de la propriété intellectuelle de Schneider Electric. Et donc, travers le awareness et la sensibilisation des parties prenantes, compris la R&D, il est important de rappeler aux collaborateurs de Schneider Electric que l'utilisation de ChatGPT peut représenter un risque pour la posture du groupe et donc de Schneider Electric. Comme tu l'as bien dit, en effet, à travers cet outil, on peut automatiser, on peut utiliser cela comme un palier pour ensuite s'attaquer à un système, à un client ou autre. Donc, vigilance sur l'utilisation de ChatGPT, c'est un excellent exemple. Ça s'appelle de la prise de hauteur, quoi. Exactement, exactement. Alors, on parle de ChatGPT, on parle aussi de Ransomware, qui est quand même l'un des éléments les plus connus aussi, qui s'attaque désormais aux PME, aux TPE. On a vu en 2022 une augmentation de 35% et en préparant cet échange, tu me disais même 70% dans les grandes entreprises, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, si on parle un peu des principales menaces quelles on a à faire aujourd'hui, on parle du phishing, on parle du ransomware, évidemment. On parle des sujets de propriété intellectuelle que l'on a évoqués juste avant avec ChatGPT, mais pas que. Alors, sur le ransomware, effectivement, en 2022, 70% des entreprises visées sont des entreprises industrielles. Et donc, cela signifie en fait que les systèmes OT, par lesquels on parle beaucoup en ce moment de convergence IT-OT, alors, ce n'est pas d'aujourd'hui, on en parlait depuis 2015 à travers la présidence du Forum économique mondial, où, finalement, on a commencé à évoquer ces thématiques de convergence IT-OT, pour des raisons essentielles de connectivité, qu'on maîtrise bien et qu'on connaît bien chez Schneider Electric, nous a amenés, finalement, à avoir ce type de menace et donc cette augmentation relativement exponentielle, finalement, sur ces quelques dernières années, sur le ransomware, appliquée à l'OT, d'ailleurs, à travers des techniques et des groupes cybercriminels qui se sont spécialisées sur les systèmes industriels, de telle façon à transiter à travers l'IT pour cibler l'OT ensuite. C'est une vraie menace, parce que les enjeux derrière, ils l'ont compris, sont énormes en termes de disponibilité. Résaproduction, pollution de l'eau... Exactement, les impacts sur l'environnement, les impacts sur l'image de l'entreprise et puis, par voie de conséquences, les conséquences économiques que ça peut représenter pour une entreprise comme la nôtre et les autres, qu'on soit PME, TPE ou multinationale, les enjeux sont les mêmes, chacun son échelle. Concrètement, comment on anticipe tout cela ? Est-ce qu'il y a une formule magique ? C'est un peu simple comme question, mais comment on anticipe cette notion de ransomware ? Est-ce qu'on a toujours un train de retard, finalement, par rapport aux hackers ? Ou est-ce qu'on est sur un jeu d'équilibriste ? Alors, il est clair que si on met l'un face à l'autre, l'attaquant et le défenseur, il est toujours plus facile pour l'attaquant, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il a du temps, c'est qu'il a probablement aussi des moyens et il suffit d'avoir une porte semi-ouverte pour s'engouffrer chez le défenseur qui, lui, a tout un périmètre à protéger. Pour ma part, en France, on a un certain nombre d'activités sur le pays qui recouvrent des agences commerciales, des bâtiments de logistique, des usines de production, de la supply chain, de la R&D. Et donc, effectivement, tout ça, ce sont des portes qu'il faut protéger. Et donc, l'un face à l'autre, parfois, ça peut paraître compliqué. Et donc, finalement, pour réussir ce challenge, eh bien, c'est la gouvernance en ayant une approche relativement systémique, en traitant les people, les technos et les process. Donc, projet d'entreprise. Voilà, projet d'entreprise. Gouvernance, ce n'est pas un projet informatique, c'est un projet d'entreprise. Complètement. Une stratégie très globale sur laquelle on intègre ces trois piliers de façon systémique, comme je le disais. Comment t'embarques les équipes ? Parce que que ça soit pris en compte par la gouvernance, c'est une chose. Et le point de départ, c'est ultra important. Mais comment tu fais pour embarquer les collaborateurs qui sont dans leur quotidien avec leur clé USB, leur ordinateur ? C'est ça, oui. Alors, effectivement, la vulnérabilité la plus importante est toujours entre la table et la chaise. J'en dirais pas davantage. Et donc, il faut travailler le people et la culture, la culture cyber. Et donc, je peux beaucoup en parler sur la partie OTI parce que, finalement, la maturité de cette population-là a été très, 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 très élanillée de ce qu'on a davantage sur le périmètre IT. Cependant, voilà, l'awareness, la culture, sortir des préjugés, la prise de conscience, la formation, le training. Voilà, c'est vraiment le sujet majeur avec un fort sponsorship, finalement, le sponsorship, en fait, du comex, du groupe. Parce que sans ça, ça marche pas. On parle de stratégie globale. Mais si le patron n'est pas partie prenante de cette affaire, il est clair que la résilience, on ne l'aura pas. Merci, Samuel. On arrive à la fin de ce podcast. Allez, deux, trois conseils quand on veut véritablement être un élève parfait face à un phénomène qui est la cyberattaque. Alors, la première chose, c'est l'écoute, être patient et finalement curieux quand on est un collaborateur X qui est, pour le coup, chez Schneider, parfois très éloigné des problématiques de la cybersécurité. Et donc, en étant curieux, on s'intéresse aux politiques, on s'intéresse à ce qui est partagé par nos équipes cyber pour justement accepter ce niveau de risque et que chacun soit acteur dans l'entreprise de la stratégie et finalement de la réponse qu'on doit porter au niveau de menace qui est le nôtre aujourd'hui. Très clair. Merci Samuel d'avoir participé au podcast Industrie du futur ici en direct à Lille-Aufic, un format proposé par Schneider Electric. Merci à toi. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chartres, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple. Merci Antoine. Merci Laurent.